Aujourd'hui dans Game of Hearth, une fois n'est pas coutume, je vous propose une série de vidéos portant sur les différents travaux d'un même laboratoire de recherche. Laboratoire de recherche qui est l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques, autrement contracté, IHPST. Cette série a été conçue dans un contexte un peu particulier, c'est une production pour la chaîne que je réalise tout à fait librement, pour accompagner et compléter de mon initiative propre une commande de l'IHPST, donc un contrat rémunéré, parce que les équipes de l'IHPST m'ont commandé, c'était en octobre 2020, une série de vidéos à destination de leur réseau, pour présenter une partie de leurs actes de recherche, leurs enseignements, et puis aussi l'Institut dans son ensemble. Comme son nom l'indique, l'IHPST, c'est un laboratoire de philosophie, et plus particulièrement de philosophie des sciences, en l'occurrence surtout les sciences dites dures, c'est-à-dire par exemple la biologie, la physique, la médecine, les mathématiques, etc. Et c'est aussi un laboratoire de logique. Si vous souhaitez découvrir les détails de tout ça, je vous ai mis les liens bien sûr des vidéos que j'ai réalisées pour eux dans la description, en barre d'infos. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'une partie des recherches de l'IHPST intéresse directement cette chaîne, puisque certains de ces chercheurs et chercheuses se penchent sur des concepts d'écologie, et ce avec diverses approches. Globalement, la recherche du laboratoire qui prend le plus en charge ces concepts, c'est celui de la philosophie de la biologie. Cependant, et ce de manière assez minoritaire, on trouve aussi à l'IHPST une approche de l'écologie via la question des techniques et des modélisations des risques techniques. Donc j'ai souhaité profiter d'être en collaboration avec l'IHPST pour vous proposer une incursion dans la recherche en train de se faire, et au sein d'un même laboratoire, pour vous faire découvrir un petit aperçu de la diversité des approches philosophiques de l'écologie. Dans cette série, je donnerai avant tout la parole aux chercheuses et aux chercheurs, pour qu'elles et ils se présentent et présentent leurs objets d'étude. Pour ce faire, j'ai conçu un parcours thématique de questions, devant donner l'occasion à chacune et chacun de développer certains aspects de leurs travaux, et aussi de transmettre des savoirs qu'elles et ils sont régulièrement appelés à mobiliser pour leurs recherches. Maintenant que le contexte général est posé, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je dis assez souvent que sur cette chaîne, il est question d'histoire des idées, plus particulièrement d'histoire des idées en écologie politique. Dans un certain nombre de vidéos, j'ai déjà abordé la notion d'épistémologie, et on a vu un peu quels sont les liens entre science et politique à travers la philosophie des sciences et ou l'épistémologie féministe. Cependant, si j'utilise la notion d'écologie politique, effectivement, c'est bien pour préciser que je ne prétends pas vulgariser ici, sur cette chaîne, de l'écologie au sens de la discipline biologique. Je ne suis pas biologiste, je ne travaille donc pas sur les êtres vivants dans leur milieu. Pour autant, le terme écologie, quand il désigne la théorisation conceptuelle de conviction politique, eh bien il n'en est pas moins lié à la question du vivant et des milieux, à des objets qui sont conceptualisés par les sciences du vivant. Et quand l'écologie se fait discours politique et éthique, ou programme de gestion des milieux, eh bien elle ne s'en appuie pas moins sur des concepts, des idées qui sont issues des sciences du vivant. Donc on se trouve ici, à l'intersection entre science et politique. Et c'est à ce moment-là qu'intervient la philosophie des sciences. Elle se pose en observatrice, en descriptrice, et parfois en critique, des montages conceptuels entre biologie et éthique, biologie et plan de gestion, etc. Dans cette première vidéo, on va voir comment l'écologie scientifique fait partie des objets d'études de la philosophie de la biologie. On va donc commencer, avec la doctorante Artemis Corniliou, par un petit peu d'histoire des idées à propos de l'écologie comme science. Puis, avec le chercheur Philippe Huneman, que vous avez peut-être déjà vu sur cette chaîne, on prendra le temps de s'intéresser à un concept d'écologie scientifique qui semble plutôt central en écologie, celui de biodiversité. Et ça nous servira d'exemple. Tout d'abord, bien sûr, j'ai demandé à Artemis Corniliou de présenter son parcours et ses travaux actuels. Je suis doctorante en philosophie des sciences à l'IHPST et à l'Université Paris 1. Et j'ai une formation de biologiste et une spécialisation en systématique et en évolution. Actuellement, j'effectue ma thèse en philosophie des sciences parce que j'ai réalisé que certaines questions et réponses scientifiques, pour les faire progresser, la philosophie et la philosophie générale des sciences est indispensable. Mes recherches portent actuellement sur la biologie évolutive et la biogéographie. La biogéographie, c'est la discipline scientifique qui cherche à expliquer la répartition des organismes sur la Terre. Je m'intéresse d'un côté à comprendre l'histoire évolutive des êtres vivants, que la biogéographie et la paleobio-géographie puissent régler. Et d'un autre côté, je m'intéresse au concept cardinal de la biogéographie, à savoir le concept d'aire biogéographique. Alors, une aire biogéographique, de manière générale, est une aire de répartition d'espèces. En fait, la distribution des organismes caractérise la région géographique. Une telle aire peut être une aire d'endémisme particulière. Un autre exemple, c'est la répartition des ours polaires au pôle nord, en région arctique. Je m'intéresse aussi aux applications que le statut ontologique épistémique de l'aire biogéographique puisse avoir avec d'autres disciplines, comme la biologie de la conservation et l'écologie. L'ontologie en philosophie, c'est une branche aussi de la métaphysique. En général, ça signifie la nature, ce que moi entends comme ontologie, la nature d'une entité. Je m'intéresse à étudier si une aire biogéographique désigne une entité construite, une construction dans un cadre instrumentaliste, ou c'est une entité physique réelle, indépendante des conventions humaines. On le voit, les travaux de cette chercheuse l'ont amenée à étudier, d'un point de vue philosophique, la discipline de l'écologie scientifique. Ce n'est pas une discipline dont l'existence est méconnue du grand public, c'est peut-être même tout le contraire actuellement avec l'ampleur que prennent les discours écologistes en politique. Cependant, il est possible qu'on n'en ait pas une représentation très exacte. Je lui ai donc demandé de nous décrire la trajectoire d'émergence de cette discipline, puis de nous décrire dans les grandes lignes ce qu'elle est actuellement. L'écologie physique désigne le champ scientifique qui a comme objet d'étude les relations et les interactions entre organismes et leur environnement. Elle s'agit d'un champ scientifique très vaste qui entretient des rapports avec la biologie, la biologie évolutive, notamment avec la génétique des populations, la systématique, l'éthologie, la physiologie. Elle entretient aussi des rapports avec la biogéographie et la paléobiogéographie, avec la géographie humaine et la géographie physique, et aussi avec la géologie en particulier, avec la sédimentologie, la pédologie, et avec la climatologie et bien d'autres disciplines. Ce que l'on entend actuellement par écologie scientifique, donc l'étude des relations entre organismes et leur milieu extérieur dans un contexte évolutionniste, date notamment du XIXe siècle et plus particulièrement du XXe siècle. bien que ces racines prolongent à l'économie de la nature de l'inné, et bien avant à la recherche scientifique des savons de l'Antiquité. Des travaux importants de biogéographie du XIXe siècle peuvent être considérés comme des précurseurs de l'écologie. Un tel exemple, c'est le travail du biogéographe et géographe Alexander von Humboldt, qui, suite à ses voyages en Amérique, a décrit les relations des espèces végétales et même des populations humaines avec leur environnement. Un autre exemple, ce sont les travaux d'Augustin Perham de Candol, qui en fait était un des premiers qui a distingué deux causes pour la répartition des espèces. Dans son essai élémentaire de géographie botanique en 1820, il distingue d'un côté la station, et la station désigne les facteurs abiotiques, l'écologie, et l'habitation correspondait à un ensemble particulier d'espèces végétales et à leur endroit géographique où elles se trouvaient. Il a remarqué que cet ensemble particulier, cet endroit, pouvait révéler des liens avec l'histoire naturelle et l'histoire évolutive de cet ensemble d'espèces végétales. Ça a été en fait des travaux importants pour la biogéographie. Le mot écologie a été inventé en 1866 par Ernst Heckel. La science de l'écologie a commencé à avoir une place égale à celle de la biologie et de la morphologie de l'époque, à partir de l'année 1893. Il faut noter qu'à l'époque, la dimension temporelle que la théorie de l'évolution a apportée n'était pas encore incorporée dans l'écologie. Mais progressivement, passons au XXe siècle, la théorie évolutive de Darwin emporte une place importante dans la réflexion des scientifiques. Le XXe siècle est le siècle pendant lequel les travaux majeurs en écologie sont développés, ainsi que la théorie et la modélisation écologique. Notamment, un travail important, c'était celui de Frédéric Clemens, qui a travaillé sur des associations végétales. Et Clemens a proposé un cadre comparatif entre le développement des successions végétales et le développement d'un organisme individuel. Cette vision organismique de Clemens a aussi suscité différents débats sur les notions d'holisme et de réductionnisme en écologie. L'introduction de la notion d'écosystème s'est faite par Arthur Tensley en 1935. En XXe siècle, d'autres travaux importants sont aussi les travaux de Charles Elton, qui, en travaillant sur l'écologie animale, introduit des notions de chaînes alimentaires et de cycles alimentaires. Ces travaux ont produit une vision plutôt énergétique de l'écologie. Elton était aussi un des premiers qui a introduit aussi la notion de niche écologique. Mais c'est George Hutchinson qui a formalisé cette notion de niche, assez importante aussi en écologie. D'autres travaux de l'écologie du XXe siècle, et notamment l'écologie théorique, ce sont aussi des travaux et des équations fameuses de Lotka et Volterra. Aussi les travaux de Nicholson sur la régulation des populations et les facteurs dont c'était dépendant. A la fin du XXe siècle, on a aussi la notion de biodiversité qui commence à prendre une place capitale dans les discussions. En 1986, on a aussi le Forum national sur la biodiversité qui a eu lieu aux USA, je crois. Actuellement, l'écologie scientifique s'intéresse d'un côté à des approches plutôt évolutives et donc on a l'écologie évolutive, mais aussi elle s'intéresse à des approches plutôt systémiques et fonctionnelles. Nous avons l'écologie fonctionnelle. En général, l'écologie scientifique n'est pas un champ unifié, puisque les niveaux d'organisation de ces objets, les échelles spatio-temporelles, ainsi que les méthodes et même les théories sont très diversifiées. Mais pourtant, il y a des branches et des spécialisations écologiques différentes et leurs distinctions se portent aux différentes échelles d'organisation. Et donc, on a l'écologie des communautés, l'écologie des systèmes, dont le concept capital et l'écosystème. On a l'écologie des populations, qui s'intéresse à la dynamique des populations et à la génétique des populations. L'écologie des paysages, l'écologie globale, l'hôte écologie, l'ingénierie écologique d'un autre côté, et l'écologie appliquée versus l'écologie environnementale. Il existe aussi des branches particulières qui ne sont pas de l'écologie en sens strict, mais ils entretiennent des rapports étroits avec l'écologie, comme l'éco-phylogénétique, qui s'intéresse à la phylogénie des communautés, la biologie de la conservation, l'éthique environnementale, et bien d'autres. Une fois ces bases historiques posées, j'ai remarqué qu'autant l'existence de l'écologie scientifique est relativement connue, on l'a dit, autant le fait qu'il existe une philosophie de l'écologie scientifique est beaucoup moins. J'ai alors demandé à Artemis Corniglio de décrire ce que fait cette branche de la philosophie, d'expliquer les rapports qu'elle entretient avec son ou ses objets d'étude. Il y a environ une vingtaine d'années que la philosophie de l'écologie scientifique s'est développée et institutionnalisée, en particulier avec des rapports à la biologie de la conservation et à l'éthique environnementale. La relation de l'écologie avec la philosophie est, comme pour d'autres disciplines, bidirectionnelle. C'est-à-dire que d'un côté, l'écologie elle-même constitue un objet d'étude pour la philosophie et la philosophie générale des sciences. De ce point de vue, la philosophie de l'écologie scientifique cherche à délimiter, à définir des concepts propres de l'écologie. Elle s'intéresse aussi à donner des modèles explicatifs qui sont convoqués en fait en écologie. A l'inverse, l'écologie peut aussi constituer, l'écologie scientifique, une piste, une source de réflexion et apporter de nouveaux questionnements pour la philosophie générale et l'épistémologie. Les travaux sont plutôt inter-transdisciplinaires. Des philosophes de la biologie qui sont aussi des philosophes de l'écologie. Il y a aussi des écologues ou des écologistes qui font de la philosophie. Donc c'est vraiment un travail en intersection entre les scientifiques et les philosophes. Elle s'est développée au sein de la philosophie de la biologie. Surtout à la base des problématiques plutôt nouvelles qui concernent l'environnementalisme, des problèmes de l'environnement ou de conservation des aires à protéger. Je pense que c'était vraiment à cause des activités humaines que ça a commencé une réflexion vers la philosophie en fait d'écologie. Et même en fait, avec le développement industriel des sociétés humaines, à partir de là, je crois que les humains ont commencé à réfléchir et à voir qu'il y a des problèmes. Par exemple, notamment à l'époque en fait, c'était la notion de pollution qui a commencé à vraiment intéresser les sociétés humaines. Maintenant qu'on a vu ce qu'est l'écologie scientifique et ce que fait la philosophie de la biologie quand elle s'intéresse à l'écologie scientifique, on va entrer dans le rift du sujet et on va regarder d'un peu plus près un de ses concepts, celui de biodiversité, concept sur lequel Philippe Hünemann a eu l'occasion de travailler. Et on commence bien sûr par les présentations. J'ai beaucoup travaillé en philosophie de la biologie, en philosophie de la biologie en général sur la notion d'organisme. Le gros de mon travail sur la philosophie de la biologie évolutive, donc j'ai travaillé sur les notions d'adaptation, de sélection, de fonctions, plus précisément le statut causal de la sélection naturelle. J'ai aussi travaillé sur la question de ce que c'est qu'un individu biologique, parce qu'il y a une question parallèle à la question de ce que c'est qu'un organisme, et plus précisément les chaînes d'explication de la manière dont des collectifs, par exemple des cellules, des unicellulaires, au cours de l'évolution, finissent par faire évoluer des individus faits de ce collectif, des assemblages de cellules, qui sont les organismes multicellulaires par exemple, ou bien l'émergence des colonies d'animaux. Cet aspect-là, en fait, m'a amené à une question qui est relative à la philosophie de l'écologie, puisque je vais un peu me présenter ce que j'ai fait en philosophie de l'écologie, à savoir qu'est-ce que c'est qu'un individu écologique, et donc plus précisément, est-ce que par exemple une communauté d'espèces, une forêt peut être considérée comme un individu ? À la fois, c'est une question qui a l'air très métaphysique, et en même temps, c'est un vrai débat intrinsèque à l'écologie, c'est-à-dire que parfois on présente souvent des questions en écologie des communautés, comme une opposition entre une version organiciste, il y a un papier en écologie qui était, un papier de Forbes, fin 19ème, qui était le lac, comme un macrocosme, donc l'idée qu'une communauté, donc la forêt tropicale, un récif corallien, ou même un écosystème, sont un organisme, c'est-à-dire qu'il y a des processus de régulation, qui sont quasiment de la régulation physiologique, il y a un processus de développement, donc par exemple, les différents stades par lesquels un paysage va passer, différents types d'assemblage de végétation, puis éventuellement une phase où ça devient un lac, puis une autre phase… Tout ça, c'est un processus identique au développement d'un mammifère. Il y a un auteur qui a beaucoup théorisé ça, qui s'appelait Clemens, un important écologue du début du 20ème siècle. Parfois, c'est formulé comme l'idée qu'un écosystème est un organisme. Et à ça, on oppose parfois une version individualiste, qui est qu'au fond, une forêt, c'est telle espèce d'arbre qui arrive, qui s'implante, puis ensuite telle autre, plus ou moins par hasard, puis ensuite telle autre. Mais il n'y a pas d'intégration, de cohésion profonde entre les différentes espèces d'arbres. Et puis, de manière générale, entre les différentes espèces. Ils entretiennent des relations trophiques, qui mange qui, des relations de mutualisme, de parasitisme, mais ça ne marche pas du tout comme un organisme. Et donc, c'est une très vieille question philosophique en écologie. Il y a des auteurs qui pensent que ça définit deux traditions de recherche quasiment hétérogènes en écologie. Et donc, voilà. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement, dans quelle mesure on peut penser que certaines communautés, c'est-à-dire assemblage d'espèces, sont des individus. En quel sens du mot individu ? Sachant que c'est quand même un peu fort de penser que c'est comme un organisme, mais qu'il n'est pas non plus évident que ça soit simplement une succession d'espèces différentes. Si on est biologiste évolutif, en général, on pense qu'un individu, c'est une unité de sélection. C'est-à-dire, c'est, par exemple, pourquoi les organismes, c'est des individus, alors qu'ils sont faits de cellules, qu'ils pourraient aussi être des individus. C'est parce que toutes les cellules se reproduisent ensemble. Souvent, la plupart des espèces. Après, c'est un peu plus compliqué, parfois plus compliqué. Mais on va dire que toutes les cellules se reproduisent ensemble. Il y a une phase de zygote, une phase monocellulaire, puis un nouvel individu. Et à partir de là, on peut considérer que c'est l'organisme lui-même qui répond à la sélection naturelle. Donc, l'organisme est un individu et ce ne sont pas les cellules qui sont les individus. Alors, ça, c'est une sorte de chêne de réponse vraiment très important à la question qu'est-ce qu'un individu biologique ? Ça a été popularisé par David Hull dans les années 80, je crois. Il y a énormément de variantes maintenant et ça lie ontologiquement l'idée d'individus, et l'idée de sélection naturelle. Seulement, en écologie, c'est très difficile de penser qu'un écosystème, par exemple, est une unité de sélection. D'abord parce qu'un écosystème, c'est aussi toutes les espèces et puis l'eau, les minéraux, tout ce qui est abiotique. Et ça, ça ne se réplique pas. Donc, c'est très difficile de penser que l'écosystème se réplique. S'il ne se réplique pas, c'est très difficile de penser qu'il est une unité de sélection. Donc, il y a des auteurs qui disent que les écosystèmes, ce n'est pas des individus. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de trouver une notion un peu plus faible d'individus, très différente de l'idée d'unité de sélection. Ça permettrait de rendre compte que certaines communautés écologiques sont vraiment des individus. Et que ce n'est pas juste le fait de dire que ça, c'est une communauté, c'est un individu, c'est vraiment un truc et tout. Ce n'est pas juste dans l'œil du témoin, dans l'œil du biologiste. Ça ne dépend pas uniquement de vos intérêts de recherche. L'autre chose qui m'a intéressé, c'est certains styles d'explications en écologie qui, en fait, sont bien plus généraux que l'écologie. Mais en écologie, ça marche très bien. J'ai regardé aussi un autre très gros débat en écologie qui est complètement indépendant du premier, qui est ce qu'on appelle l'hypothèse diversité-stabilité. C'est-à-dire, est-ce que plus une communauté a de diversité, plus elle est stable ? Et ça, c'est une très vieille idée. Beaucoup d'écologues, avant les années 70, y auraient souscrit. Et en même temps, quand on a essayé de modéliser ça mathématiquement, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Plus une communauté est diverse, en gros, moins elle va être stable. Donc, c'est très intéressant parce que les maths, ici, on relançait le débat parce que ça contredit l'intuition. Et donc, moi, j'ai regardé un certain type d'explications de la stabilité qui part non pas tant des processus en jeu que, en gros, la structure du réseau des interactions écologiques. Donc, voilà. J'ai appelé ça l'explication topologique parce que ça explique à partir de la topologie. Ça permet de comprendre qu'il y a un régime explicatif qui s'instaure, donc qui est conceptuellement ancré dans la théorie des réseaux, donc mathématiquement la théorie des graphes, mais qui est très en prise avec l'idée que dans beaucoup de ces systèmes, qui sont des systèmes très complexes, on a une énorme masse de données. On ne peut pas, de cette masse de données, inférer les liens de causalité entre tous les individus. Donc, en l'occurrence ici, les individus seraient éventuellement les espèces, mais il y en a vraiment beaucoup. Et donc, à un moment donné, on doit se reposer sur notre compréhension de la topologie du système pour inférer un certain nombre de propriétés dynamiques. Donc, c'est un style explicatif, l'explication à partir des propriétés du réseau, qui est très inscrit dans un certain type de science, on appelle ça big data parfois, des données massives de science, où on récolte de très grosses quantités de données, et ensuite on va les modéliser. On n'a pas forcément accès aux processus causaux qui sont sous-jacents, mais on peut quand même dire des choses grâce à ce qu'on peut inférer des propriétés structurelles du réseau. Et ça, je m'y suis intéressé à partir des modèles en écologie où on arrive à expliquer la stabilité à partir de la structure d'un réseau d'interactions. Certaines structures sont telles que la diversité va effectivement favoriser la stabilité, un certain type de stabilité, puis d'autres structures non. La troisième grande chose qui m'a occupé en philosophie de l'écologie, ça touche un troisième très gros débat théorique en écologie qui est très vieux aussi, qui est en gros un débat sur la place de la sélection, et donc de ce qu'on appelle en écologie ce qui correspond à la sélection, c'est-à-dire la niche. Très très généralement ou métaphysiquement, c'est un débat sur la place du hasard en écologie en fait. Alors c'est quoi la théorie de la niche ? Donc la niche, c'est l'ensemble des conditions sous lesquelles une espèce peut survivre, des conditions environnementales. On représente parfois ça comme un volume. Si on imagine que vous avez l'espace de tous les paramètres environnementaux, dans cet espace, il y a un petit volume qui est les valeurs des paramètres sous lesquels, par exemple, l'espèce du barnacle ou de tel mollusque ou du bonobo peut survivre. Donc c'est ça la niche. Et en fait, quand plusieurs espèces sont en compétition, parfois elles ont des niches qui se recouvrent. Alors il y a un principe qui dit, ça s'appelle l'exclusion compétitive, que le meilleur compétiteur va prendre toute la niche. Et puis l'autre doit exister uniquement dans la partie de la niche qui n'intéresse pas le premier, qui n'intéresse pas les meilleurs compétiteurs. À partir de là, ça permettrait d'expliquer la biodiversité. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire pourquoi la biodiversité est comme elle est ? Pourquoi là vous avez telle espèce d'arbre ? Pourquoi il y a plein de cette espèce d'arbre ici, puis pas beaucoup de cette espèce d'arbre juste à côté ? On va dire parce que là, il y a beaucoup d'ombre et cet arbre, il est très bon pour vivre à l'ombre. Puis il n'y a pas beaucoup de soleil. Alors voilà, le petit coin où il y a du soleil, c'est pour l'arbre qui a besoin de beaucoup de soleil pour vivre. Donc ça, c'est très darwinien. Ça s'appelle la théorie de la niche. C'est en un certain sens un peu déterministe parce qu'une fois qu'on connaît les différentes niches des différentes espèces, on peut prédire la forme de la biodiversité. Et depuis toujours, il y a des théories qui disent non, en fait, ce n'est pas exactement comme ça. Peut-être qu'au fond, la niche ne prédit pas comment va être la biodiversité. Ça veut dire par exemple combien il y a d'espèces dont l'effectif est très grand, combien il y a d'espèces dont l'effectif est moyennement grand, etc. Et donc de manière générale, on a montré que dans la plupart des communautés, la distribution de ce qu'on appelle l'effectif des espèces, on appelle ça l'abondance des espèces, la distribution n'est pas du tout homogène. C'est-à-dire en gros, il y a quelques espèces qui sont très abondantes et puis énormément d'espèces qui sont très peu, très, très, très peu ou vraiment très, très, très peu abondantes. Par exemple, dans une forêt tropicale, vous allez avoir une dizaine d'espèces qui ont des effectifs de milliers d'arbres et puis des centaines ou même des milliers d'espèces avec un effectif avec juste quelques individus. Comment on explique ça ? Comment on explique que ce pattern de diversité, il est extrêmement fréquent ? On a essayé pendant très longtemps d'expliquer ça par des variantes très, très, très sophistiquées de cette théorie de la niche qui repose sur l'exclusion compétitive, donc ultimement sur la sélection naturelle. Et puis, il y a une théorie qui a été modélisée dans les années 2000 par quelqu'un qui s'appelle Steve Hubble, qui s'appelle la théorie neutraliste de l'écologie, où, en gros, on va dire que si on suppose que toutes les espèces sont aussi bonnes les unes que les autres en compétition. Toutes les espèces, techniquement, ont la même fitness, donc le même taux de reproduction génération après génération. Et on fait un modèle comme ça, quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle random walk mathématiquement, une marche aléatoire. On modélise et on prédit des choses qui représentent vraiment beaucoup les vrais patterns de diversité. C'est assez intéressant philosophiquement parce que ce n'est pas du tout réaliste. Les différentes espèces n'ont pas du tout la même fitness par tête, comme on dit. Mais ça marche très bien. Donc pourquoi ça marche très bien pour prédire quels sont les processus qui font que ces assumptions qui ont l'air complètement irréalistes sont quand même très efficaces ? Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et ça touche la question du rapport, encore une fois, entre les phénomènes stochastiques, donc le hasard, et puis la sélection naturelle qui n'est pas du hasard. C'est des questions qui, pour y répondre, exigent de regarder les questions de différence d'échelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des processus qui se passent à une échelle locale, à une espèce régionale, et quand ils interagissent, il se peut que ça donne quelque chose comme une égalisation des valeurs de fitness des différentes espèces. Ça implique une autre question, qui est les rapports entre écologie et évolution, puis ça c'est un autre chantier sur lequel je suis. Pour en venir à notre exemple de concept d'écologie scientifique, la biodiversité, j'ai tout d'abord fait la remarque que c'est un terme assez connu et utilisé, on le retrouve dans beaucoup de discours d'écologie politique, et à première vue, ce terme, largement répandu, donne la sensation qu'en parlant de biodiversité, on évoque là un phénomène qui a été étudié, décrit et défini scientifiquement. Mais qu'est-ce que c'est que la biodiversité en écologie scientifique ? L'écologie, alors le terme dans l'ordinaire, a deux faces. Une face qui est l'écologie théorique, qui est ce dont on s'occupe en général souvent quand on fait de la philosophie d'écologie, et puis l'écologie politique, qui est ce dont on discute dans le débat public. Et évidemment, ce n'est pas deux choses complètement décorrélées, il y a eu même une interface, il y a plusieurs interfaces, il y en a une qui est une vraie discipline scientifique, qui est la biologie de la conservation, qui est donc une branche de l'écologie, mais qui est vraiment orientée vers la protection ou la conservation de la biodiversité. Donc la biodiversité est un terme effectivement central, aussi bien pour l'écologie politique que pour l'écologie théorique. C'est un terme apparu dans les années 80 pour dire la diversité biologique à toutes les échelles et à tous les niveaux. A tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau du gène, au niveau de l'espèce, au niveau des écosystèmes. Mais en général, l'espèce reste un niveau privilégié. Et la diversité au niveau de l'espèce, c'est quelque chose qui est aussi l'objet, pas seulement de l'écologie, mais de la biologie, en particulier de la biologie évolutive. Une grosse question de biologie évolutive, c'est pourquoi il y a toutes ces espèces de vivants ? Et d'ailleurs, pourquoi avant, c'était des espèces différentes ? Et pourquoi cette diversité s'est déployée comme ça au cours du temps ? Il est clair que l'espèce, c'est un niveau privilégié parce qu'intuitivement, quand on veut mesurer la diversité biologique d'un territoire, on va compter les espèces. C'est la première chose qu'on va faire. Pourquoi on a l'impression qu'il y a plus de diversité au tropique qu'au pôle Nord ? Parce qu'au pôle Nord, il y a eu quelques espèces. Au tropique, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne va pas s'amuser à regarder, par exemple, les gènes, en fait. Même si, bien sûr, il y a de la diversité génétique. Alors, le terme biodiversité a été introduit, en tout cas, c'est ce qu'on dit souvent, par Edmund Wilson, qui était un biologiste évolutionniste et un écologue éminent, initiateur de ce qu'on a appelé la sociobiologie, l'étude évolutive des comportements sociaux des organismes, mais aussi coauteur d'un livre qui était absolument fondamental dans l'écologie qui s'appelait « Theory of Island Biogéography », donc la biogéographie des îles. Et par île, ils entendent en gros des territoires, c'est quelque chose d'assez abstrait, des territoires qui sont isolés d'autres territoires plus grands. Et ce livre construit des modèles très simples de la genèse de la biodiversité dans des espaces structurés, ce qui induit une très grande tradition d'analyse qui est utilisée encore maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a ce terme de biodiversité qui va, en quelque sorte, rassembler toutes les notions de diversité biologique, diversité des gènes, diversité des espèces, des écosystèmes. Et en même temps, la diversité biologique va, le sens de ce concept va, dans les quatre dernières décennies, se multiplier dans différents programmes de recherche et en écologie des communautés, donc la science un peu de la biodiversité surtout, en écologie fonctionnelle, donc la science de comment les écosystèmes fonctionnent comme des gros systèmes thermodynamiques, produisent un certain nombre de choses, et l'écologie des populations, l'écologie des invasions et la biologie de la conservation. Toutes ces disciplines s'occupent de diversité. Et de fait, il va y avoir beaucoup de concepts théoriques de diversité. Parce qu'en fait, compter les espèces, si on reste juste au niveau de l'espèce, ça ne va pas suffire à définir la diversité. Par exemple, si on a une forêt avec 270 espèces d'arbres, et puis un territoire avec une dizaine d'espèces, mais des scorpions, des fougères, des cactus, des bautours, des mollusques, des gnous, lequel est le plus divers ? Ce n'est pas évident de répondre. Oui, d'accord, il y a beaucoup plus d'espèces dans le premier, mais elles sont beaucoup plus différentes dans le second. Donc, on comprend bien qu'il y a plusieurs dimensions à la diversité. Il y a le nombre d'espèces, il y a aussi, parfois on appelle ça la disparité, c'est-à-dire la manière dont différentes branches de l'arbre phylogénétique, les mollusques, les vers, les téléos, les plantes à fleurs, sont représentées dans un écosystème donné. Et donc, l'idée, c'est que pour comprendre la diversité, il faut adjoindre au nombre d'espèces pas mal d'autres caractéristiques. Ce dont j'ai parlé, ce sera la diversité phylogénétique, combien de lignages sont représentés dans un écosystème, la diversité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des herbivores, des carnivores, des recycleurs. Alors, du point de vue de l'écosystème, il y a différentes fonctions qui sont assurées par les espèces au sens d'activités qui contribuent d'une certaine manière à la persistance de l'écosystème, on va dire. Donc, il va y avoir une multiplicité de concepts scientifiques. Dans certains cas, dans certains programmes de recherche, on va favoriser un type de diversité. Dans d'autres programmes, on va regarder d'autres diversités qui vont être pertinentes. Donc, il y a une pluralité du concept théorique. Et en même temps, il y a ce concept de biodiversité qui, lui, les rassemble toutes. Donc, la biodiversité à tous les niveaux. Et ce dont je viens de parler, c'est-à-dire les différents, même au niveau de l'espèce, les différentes dimensions de la diversité biologique. Et si chaque question théorique implique de favoriser un certain type de diversité, il y a des problèmes, on va dire, éthiques ou politiques de conservation, peuvent recarer de penser la biodiversité en général. Étant donné ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la complexité et la variabilité du terme dans le champ scientifique, j'ai demandé à Philippe Huneman dans quelle mesure son usage commun, l'usage commun de cette notion, est proche ou éloigné du concept scientifique. Et pour aller plus loin, j'ai demandé si son possible éloignement est favorable, ou bien au contraire défavorable, à la compréhension des phénomènes biologiques et à la mise en place d'actions de préservation efficace de la biodiversité. Alors, oui, je pense qu'il y a vraiment une question compliquée là, parce qu'effectivement, d'un côté, si vous prenez des présentations sur des sites web d'écologie ou de management de l'environnement, ou qui ne sont pas du tout scientifiques, on va dire des choses du genre, par exemple, à la fin, on finit par dire la biodiversité, c'est la vie. Bon, évidemment, au sens strict, ce n'est pas vrai. Ceci dit, ce n'est pas non plus complètement absurde de dire qu'il y a quelque chose d'essentiel à la vie dans la diversité, en fait, pour tout un tas de raisons éthiques ou politiques. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande distance entre le terme de biodiversité et les concepts de diversité biologique, même si très souvent maintenant, quand on fait de l'écologie théorique, on va parler de biodiversité. L'un des très gros programmes de recherche maintenant, ou méta-programmes de recherche en écologie, c'est comment, en fait, articuler l'écologie des communautés, où on s'occupe de biodiversité sous toutes ses formes, et puis l'écologie fonctionnelle. On s'occupe de fonctionnement des écosystèmes. Donc, c'est même un titre de programme de recherche. Biodiversity and ecosystem functioning. Je ne vais pas du tout dire que biodiversité, c'est le terme politique grand public, et sinon, on parle de diversité en écologie. Pas du tout. Mais c'est juste qu'en écologie théorique, on parle de biodiversité, et tout de suite après, on précise exactement de quoi on va parler. Donc, quelle dimension de la diversité, comment on va la mesurer, quels indices on a pour l'estimer dans la nature. En tout cas, le terme de biodiversité, je pense, il a été absolument fondamental pour reconnaître que la diversité biologique est en souffrance depuis pas mal de décennies. Donc, il y a une érosion de la diversité et qu'elle est due à la fragmentation des habitats, l'agriculture intensive, la pêche intensive, le réchauffement climatique, la civilisation des océans, la pollution, tout un tas de processus qui sont liés à l'activité humaine, la civilisation industrielle, post-industrielle, capitaliste, on peut en débattre tant qu'on veut. Mais le terme a vraiment servi quand même à cette prise de conscience que, quel que soit le type de diversité biologique qu'on regarde, elle est affectée négativement par un certain nombre d'activités qui sont les nôtres. Et c'est pour ça, par exemple, que si on prend la Convention internationale de 1992 sur la biodiversité, c'est un texte très intéressant parce qu'il a une démarche philosophique ou éthique très forte qui va dire qu'il y a une valeur intrinsèque à la biodiversité. Effectivement, si vous avez cette thèse-là, vous avez besoin d'un concept unitaire. Vous n'allez pas dire qu'est-ce qu'il y a le plus de valeur intrinsèque ? Est-ce que c'est la diversité fonctionnelle ? Est-ce que c'est la diversité des gènes ? Ça n'aura aucun sens, je pense. Donc, c'est un terme qui permet d'avoir une thèse forte qui est qu'il y a une valeur intrinsèque de la biodiversité. Il n'y a pas une valeur uniquement pour les usages qu'en font les humains. Et en fait, cette thèse forte, elle ouvre une sorte d'espace problématique qui est que depuis 20 ans ou 30 ans, on oscille entre cette affirmation que la diversité a une valeur par elle-même et puis cette idée que la biodiversité a une valeur pour telle et telle propriété liée aux intérêts humains. Par exemple, on essaye de définir et de quantifier l'apport de la biodiversité à notre existence. Il y a une notion très importante pour dire ça, qui est la notion de service écosystémique, qui est que si on prend une forêt, ça produit un certain nombre de choses au niveau de la capture du carbone, entre mille guillemets, une certaine purification de l'atmosphère, éventuellement des vertus récréatives, c'est bien d'aller se balader dans la forêt et tout ça. Le bois, la forêt rend un service et on peut quantifier les services écosystémiques. C'est une notion centrale dans les années 2000 de Millenium Ecosystem Assessment. Donc, la grande entreprise essaye d'évaluer ce que font les écosystèmes pour les humains. Et donc, finalement, toute la question de la prise de conscience éthique de la biodiversité, elle scie entre la thèse très forte de la valeur intrinsèque de la biodiversité, ce qui n'est possible que si on reconnaît un concept unique de biodiversité. Et puis, les diverses manières de valoriser de manière instrumentale, on dit en éthique, c'est-à-dire en rapport avec les humains, les différentes formes de biodiversité. Et à côté de ça, on a ce concept unique de biodiversité qui ouvre à une question en gros de quel est le type de valeur qui est en jeu là-dedans. Et puis, dans le même temps, pour pouvoir modéliser et tester les théories d'écologie, fonctionnelle, d'écologie, des communautés, etc., on a besoin de modèles qui ont des, enfin, comme je le disais tout à l'heure, des concepts assez précis, et donc divers, pluriels, variés, de diversité. On en a besoin pour faire les modèles, pour tester les théories, mais aussi pour pratiquer des opérations, donc de management, management de forêts, d'eau et forêts, comment tracer les routes, comment avoir des politiques de conservation un peu précises. Il faut des modèles pour le faire, même si les modèles ont des limites quant à leur capacité prédictive pour plein de raisons, essentiellement parce que les systèmes sont complexes. Et pour pouvoir rendre opérationnels ces modèles, il faut quand même préciser de quelle diversité on veut parler. Je dis ça parce que j'avais peut-être l'air de dire, dans la théorie et la science, on a plusieurs concepts de diversité, puis pour parler aux gens et faire de la politique et de l'éthique, il faut un seul concept de biodiversité. C'est un peu plus compliqué parce que si on veut faire du management ou de la conservation, et pas juste comprendre ce qui se passe, mais vraiment avoir des actions proactives vers l'environnement, il faut quand même un peu décliner ce concept de biodiversité, biodiversité fonctionnelle, spécifique, phylogénétique. L'autre chose importante que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où la diversité biologique devient un objet de science, elle va être prise dans deux ordres de questions. Une question qui est, en gros, d'expliquer la diversité. Et donc, on va se dire, on va prendre une diversité, par exemple le nombre d'espèces, et on essaye de l'expliquer. Alors évidemment, l'évolution entre en jeu. Expliquer aussi, comme je disais tout à l'heure, un aspect précis de la diversité, qui est les patrons de diversité. Donc, beaucoup d'espèces à très peu d'effectifs, très peu d'espèces avec beaucoup d'effectifs. Il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Et puis, en même temps, la diversité, c'est un facteur, c'est non seulement une chose à expliquer, mais aussi, l'inverse, c'est une chose qui explique plein de choses. Alors, c'était d'ailleurs l'exemple du débat stabilité-diversité au début. Donc, la diversité, c'est ce qui peut expliquer un certain nombre de propriétés d'écosystèmes, le fait qu'ils persistent dans le temps, que si vous retournez 15 fois de suite dans une forêt, vous allez avoir plus ou moins les mêmes espèces. Ce qui, au fond, est une vraie question parce qu'on sait qu'il y a l'évolution, les espèces évoluent, il y en a qui s'éteignent. Comment se fait-il qu'il y a une certaine stabilité des écosystèmes ? Et donc, il y a sûrement un rôle joué dans la réponse par la diversité. Mais la question, c'est quelle diversité, comment elle joue un rôle, etc. C'est vraiment une notion absolument centrale dans l'écologie, la diversité. Alors, comme disaient les philosophes des sciences, c'est à la fois un truc qui explique, une chose qui explique, un explanans, et puis une chose pour laquelle on veut des explications, donc un explanandum. Et en même temps, il est clair que, si on prend un peu de distance par rapport à ces questions-là, si on n'est plus dans la question, mais un peu dans l'action, il est clair qu'avoir un concept unique qui regroupe des choses parfois distinctes, donc pouvoir dire la biodiversité, quels que soient les niveaux, quelles que soient les dimensions. Si on veut, par exemple, faire des théories, mais aussi tirer des mesures, avoir des indices, etc., c'est bien de regarder de quelle diversité il s'agit. Si on veut fédérer les énergies, si on veut rendre sensible la crise écologique, si on veut arriver à convaincre non seulement les gens, mais aussi et surtout les institutions d'un certain nombre de choses, c'est bien d'avoir un concept unique, de pouvoir dire, regardez, la biodiversité se casse la gueule. Regardez, là, on va vous donner plein d'exemples. Effectivement, la perte de l'effectif, il y a toujours pas mal d'espèces d'insectes, mais les effectifs se cassent la gueule. La perte d'un certain nombre d'espèces. C'est bien de pouvoir dire ça et rassembler tous ces phénomènes-là sous la même idée qu'on est en train de vivre une érosion majeure de la biodiversité, quelle que soit la manière dont on la pense, que ce soit la sixième extinction ou pas, ça c'est une autre question. Mais le fait est que la biodiversité diminue et on a une très bonne idée de pourquoi en général. Après, chaque diversité, si on veut se demander par exemple la baisse de la diversité phylogénétique dans les tropiques, peut-être que c'est pas la même explication que la baisse de l'abondance, donc des effets effectifs des différentes espèces d'insectes dans les pays industrialisés. Mais si on dit la biodiversité, on va pouvoir mettre le doigt sur toute une classe d'explications qui toutes renvoient à la civilisation post-industrielle capitaliste. Pour résumer ma réponse à la question, si on veut vraiment comprendre comment fonctionne la diversité, oui, il faut vraiment s'éloigner de l'idée qu'il y a la biodiversité, parce que c'est vraiment à la fois à plusieurs niveaux multidimensionnels et plusieurs échelles. Il y a trois types de différences dans le concept de diversité. Donc ça, c'est la première chose que je voulais un petit peu dire. Et en même temps, c'était très important de pouvoir produire ce mot de biodiversité, qui a quasiment 40 ans, pour produire une sorte d'articulation entre la science écologique et, d'une part, le grand public, même si on ne sait pas trop ce qu'on dit quand on dit ça, mais on a une petite idée. Et d'autre part, les instances dirigeantes, politiques, économiques, etc. C'est grâce à ça qu'on peut avoir, par exemple, quelque chose comme l'IPBES, qui est sur le modèle du GIEC, le panel d'évaluation de la biodiversité, qui est une sorte d'interface entre l'activité théorique des chercheurs, et puis le monde où se prennent les décisions, aussi bien au niveau des firmes qu'au niveau des États, ou des politiques supranationales, où se prennent des décisions qui vont affecter les politiques et la vie des gens, et qui vont affecter effectivement la diversité biologique à tous les niveaux. C'est-à-dire que si on n'avait pas le terme de biodiversité, un concept unique, on ne pourrait pas avoir l'IPBES, qui est pour la diversité l'équivalent du GIEC pour le climat, et donc on ne pourrait pas avoir une instance qui, quand même, peut arriver à articuler ce qu'on sait, la théorie, et donc ce qu'on peut prédire de ce qui va arriver en fonction de ce qu'on fait, et puis nos législations, nos décisions, notre gouvernementalité, comme on dit, etc. En écologie politique, l'argument de la diversité comme facteur de stabilité est assez souvent mobilisé. Je pense par exemple à l'anarchisme de Murray Bookchin, dont j'ai déjà parlé ici. Comme Philippe Huneman avait évoqué cette controverse de la diversité comme facteur de stabilité, ou au contraire d'instabilité, j'en ai profité pour lui demander quelques développements supplémentaires à ce propos. Donc le… oui, donc le… il y a quelque chose de… moi, pour un philosophe d'assez fascinant en écologie, qui est le fait qu'il y a des grosses questions qui sont très vieilles et qui reviennent, et qui en même temps sont complètement bouleversées à la fois, soit par des avancées formelles, mathématiques, soit par effectivement des observations, des possibilités d'observation, d'enregistrement. Et alors, une de ces grosses questions, c'est effectivement le débat stabilité-diversité. La question de savoir si plus il y a d'espèces dans un écosystème, dans une communauté, plus elle est stable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, il y avait quelques données. Il y a cette intuition que la diversité, c'est bien et que donc, plus on va être divers, plus on va être stable. Et alors, par stabilité, on entend quelque chose comme une sorte de constance des effectifs des espèces. Ok, ça varie à chaque fois, l'effectif des espèces varie de manière un peu cyclique, mais ça reste quand même pas trop changeant. Ce débat-là envoie à une très vieille notion qui est l'équilibre de la nature, qui est une notion théologique presque, qui avait une composante théologique. Si vous regardez l'inné, il explique qu'il y a des plantes. Ces plantes, finalement, s'il n'y avait que les plantes, il y en aurait trop. Elles consommeraient tellement qu'elles ne pourraient plus pousser. Enfin, il y en aurait beaucoup trop. Alors, il y a des herbivores, ça régule le nombre de plantes. Il y a des carnivores, ça régule le nombre d'herbivores. Et tout ça, l'abondance, les effectifs des différentes espèces tiennent très bien ensemble. Il y a une sorte d'équilibre là. Donc, s'il y a par exemple trop de carnivores, à ce moment-là, le système va réagir. Les choses vont aller de telle sorte qu'il y aura moins à manger pour eux, puis il y en aura moins. Donc, c'est « balance of nature » en anglais. Et alors, l'inné, il a des textes très intéressants. Parfois, il parle aussi de police de la nature. Parce que justement, c'est comme si les dieux avaient fait en sorte que les effectifs de chaque espèce étaient régulés. Évidemment, tout ça n'est plus possible quand on est darwinien, post-darwinien, parce qu'on n'a plus cette hypothèse théologique. Mais il reste cette idée qu'au fond, les communautés sont très bien faites et que plus il y a d'espèces, parce qu'en général, les communautés, il y a beaucoup d'espèces, plus elles vont être stables. C'est Robert May, un écologue dans les années 70, qui faisait partie de ce qu'on a appelé parfois la théorie du chaos, c'est-à-dire une certaine science des systèmes complexes fondée sur l'analyse de l'équation non linéaire, qui met en évidence que ces systèmes complexes sont parfois imprédictibles, ont des comportements chaotiques. Chaotiques, ça renvoie justement à imprédictibles et à plus précisément l'idée que des toutes petites différences dans les conditions initiales vont avoir des énormes conséquences sur le comportement du système. Des systèmes peuvent présenter des bifurcations, des phénomènes émergents. Donc, il y a toute une galaxie de théories qui ont émergé dans les années 70-80, aussi bien en biologie qu'en physique beaucoup, en météorologie, des formalisations mathématiques très poussées. Et c'est là qu'effectivement, dans le livre de Robert May, il montre que quand on essaie de formaliser cette idée que la diversité biologique promeut la stabilité, ça ne marche pas. Et donc, ça a relancé le débat parce que la question, c'était oui, ok, mais on a quand même vraiment l'impression qu'en pratique, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter à la diversité entendue comme nombre d'espèces pour avoir de la stabilité ? Et en fait, dans les modèles de May, la diversité était toujours aléatoire. On tire au sort un certain nombre d'espèces, puis on en rajoute à chaque fois, on en tire au sort encore d'autres. Et on se rend compte que non, ça rend le système de plus en plus fragile, ça ne le rend pas plus stable. Donc, l'idée, c'est que c'est de la diversité non aléatoire qui doit soutenir la stabilité. Alors, est-ce que, par exemple, il faut considérer la manière dont les espèces sont connectées les unes aux autres ? Et c'est pour ça qu'on en est venu à parler de réseaux et de ce dont je parlais au début. À savoir, il y a peut-être des types de connexions entre espèces qui vont favoriser la stabilité. Par exemple, si on est justement dans des connexions, ça s'appelle des réseaux invariants d'échelle, c'est-à-dire qu'il y a quelques espèces qui sont des gros hubs ou des gros nœuds. Le terme est familier maintenant avec Internet ou juste avec le trafic d'aéroports. Et puis, beaucoup d'espèces qui sont très peu connectées. En fait, le réseau risque d'être assez stable parce que si des espèces s'éteignent, il y a de fortes chances que ce ne soient pas des gros nœuds puisqu'il y a très peu de gros nœuds. C'est tout bête, c'est un raisonnement vraiment très simple. Et donc, le système va être relativement robuste. Il va être fragile par rapport à ce qu'on appellerait maintenant dans Internet des attaques ciblées contre les gros nœuds. C'est ce que les hackers ont bien compris puisque ça fonctionne un peu pareil que les écosystèmes. Si on pense juste au réseau, mais sinon, il est assez robuste. Ce système est assez stable. Ces questions ont entraîné des réponses concernant la diversité. C'est-à-dire, oui, la diversité aléatoire ne produit pas de stabilité, mais non aléatoire et en quel sens de non aléatoire, ça produit sûrement de la stabilité. Et puis, des réponses qui concernent le concept de stabilité. Donc, peut-être que l'effectif des différentes espèces, non, ça ne va pas être stable. Plus on rajoute d'espèces, plus les effectifs des différentes espèces vont vraiment fluctuer de manière presque anarchique. Mais peut-être que le système va être persistant. C'est-à-dire qu'on ne perd quasiment aucune espèce. Pendant telle période, vous avez une espèce qui va être très abondante et une autre qui va être très peu abondante. Et puis, ça va s'inverser au bout de quelques temps et encore au bout de quelques temps de manière éventuellement imprédictible. Mais on ne va peut-être pas perdre d'espèces. Plus exactement, plus le système va être divers, moins on a de chances de perdre d'espèces. On appelle ça la persistance et c'est un certain type de stabilité. Et puis, il y a un écologue qui s'appelle David Tillman, dans les années 90, qui a répondu en disant qu'en fait, la bonne définition de la stabilité, ce n'est pas tant quelque chose qui concerne les effectifs des espèces, mais c'est la biomasse. Et donc, il a fait des expériences et il montre qu'effectivement, plus votre écosystème est divers, plus la biomasse de l'écosystème aura tendance à être relativement constante. Et donc, c'est un autre sens de stabilité. Alors, le débat est super intéressant en fait, parce que épistémologiquement, ça veut dire quoi ? Finalement, on ne tranche pas le débat. On est parti du conviction que la diversité crée la stabilité. On ne l'a pas prouvé. On n'a pas non plus prouvé le contraire. On a pluralisé, multiplié les sens de diversité, les sens de stabilité. Et on a multiplié au fond le nombre de questions qu'on se posait. Alors, est-ce que la biomasse peut être constante ? À quelles conditions elle peut être constante ? C'est quoi en fait le rapport entre d'ailleurs cette biomasse et puis la persistance de toutes les espèces ou éventuellement la constance des effectifs d'espèces ? Ça ouvre sur la question dont je parlais qui est comment on connecte justement cette question de biomasse qui est une propriété du fonctionnement des écosystèmes, on produit de la biomasse, et puis cette question des effectifs des différentes espèces qui est une question de diversité. Donc, c'est cette grosse question de diversité biologique et fonctionnement des écosystèmes. Donc, quand on regarde sur le long terme cette grosse question d'instabilité et diversité, on ne la résout pas, mais on produit tout un tas de questions qui elles sont tout un tas de concepts. On pluralise les concepts, comme je disais, les concepts clés en jeu, et on produit un certain nombre de questions qui deviennent des programmes de recherche. Et sur le chemin, évidemment, on prouve des choses. Mais ni on prouve, ni on réfute notre intuition initiale. Et les maths jouent un rôle énorme là-dedans pour faire avancer les maths et la modélisation mathématique, pour faire avancer les questions et ouvrir sur, par exemple, ces questions neuves. La diversité aléatoire, ok, celle-là ne produit pas de stabilité. On ne l'aurait pas vue sans les mathématiques. Mais effectivement, vous avez toute la dynamique scientifique usuelle. On va faire des nouvelles expériences qui sont ouvertes par ces nouvelles questions, ainsi de suite. Donc, je trouve que, épistémologiquement, c'est complètement passionnant, cette histoire. C'est plus le fait que ça renvoie au fait que l'écologie hérite de grands chêmes, presque théologiques, celui de l'équilibre de la nature au premier chef. Il y a une autre notion, alors qu'Olivier Delettre et Artemis Cornelieu viennent d'écrire un article, où il montre qu'il y a une autre notion liée à la stabilité, qui est la résilience, qui serait effectivement une manière, une sorte de dernière survivance, mais rigoureuse et mathématisée de cette idée d'équilibre de la nature. La résilience, c'est le fait qu'effectivement, un système, quand on le perturbe, il revient, ou il peut revenir, plus ou moins lentement, à son état initial, sur en tout cas une gamme de perturbations. Et ça, c'est un autre aspect, effectivement, de la stabilité, qui n'a pas grand-chose à voir avec la biomasse, ni avec la constance des effectifs. Dans cette présentation de l'écologie scientifique, on a pu voir assez vite les liens qu'il y a entre la discipline biologique de l'écologie et un souci d'ordre moral et politique, la dégradation des milieux par certaines activités humaines, que se donne pour objet d'étude l'écologie. On voit la difficulté d'établir une distinction nette entre fait et valeur. L'écologie scientifique est, à différents niveaux, traversée par des questions éthiques et politiques. Ces questions sont amenées notamment par le besoin d'adosser l'agir humain à des savoirs biologiques, afin de pouvoir adresser au mieux les menaces qui pèsent sur les sociétés humaines. Dans la seconde vidéo de cette série, on fera un pas supplémentaire, en s'intéressant aux liens entre la discipline de la biologie de l'écologie et l'éthique. On s'y retrouve très vite. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur uTip. Sous-titrage ST' 501 ... 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